Musique Après deux années de réflexion et d'études, le projet PEPAPS pour Programme d'eau potable et d'assainissement dans la province du Sud est officiellement lancé en janvier 2007 au Rwanda. Financé conjointement par des fonds belges, rwandaises et européens, il doit contribuer à l'amélioration des conditions de vie de plus de 200 000 personnes dans trois districts de la province du Sud Nyarougourou, Houye et Kisagawa. En 2005, au pays des mille collines, seuls 40% de la population des trois districts avaient accès à l'eau potable à proximité de leur lieu de vie. Une situation critique, porteuse de multiples complications, tant au niveau sanitaire que social. Les rêves ont amené de l'eau de chez eux, mais c'était difficile parce que parfois les ont amené les autres non. Le projet s'est fixé des objectifs clairs, que 85% de la population cible est accès à l'eau potable à une distance maximale de 500 mètres de son lieu d'habitation. Et que le nombre de cas de maladies d'origine hydrique soit réduit de 20% au minimum. L'eau c'est la vie. Quand l'eau est sale, c'est la vie pour les microbes et les maladies. Et donc ça finalement génère beaucoup de pauvreté. Et quand l'eau est propre, c'est l'inverse. Ça permet justement de profiter aux plus pauvres et d'avoir les gens en bonne santé. Donc pour nous, c'est un élément essentiel de lutte contre la pauvreté. De faire en sorte que les personnes les plus démunies aient accès à de l'eau propre. Pour mener à bien ces objectifs, trois conventions de financement se succèdent en quatre ans. En 2005, le premier projet PEPAP s'est engagé par une convention conclue entre le Rwanda et la Belgique pour un montant de 5,8 millions d'euros. En 2007, une demande de financement complémentaire est faite auprès de la Facilité Haut de la Commission Européenne, qui s'engage à monter le budget total du projet à 10,1 millions d'euros. À mesure que le projet avance, les besoins immenses nécessitent de nouveaux investissements. Après avoir mené des études détaillées, les acteurs du PEPAPS recommandent une extension des travaux prévus dans le cadre du projet afin de mobiliser des ressources en eau plus fiables et plus abondantes. En 2009, une dernière convention PEPAPS 2 est signée entre la Belgique et le Rwanda pour porter le budget total du projet à 23,5 millions d'euros. Aujourd'hui, on a besoin d'assurer que les fonds initials allocatés au projet sont bien managés et bien dépensés et on a besoin d'assurer que les activités planètes soient exécutées according à l'allocaté des fonds. Afin de concevoir, implémenter et gérer ces réseaux au mieux, une planification exemplaire des travaux a dû être menée. Ainsi, les acteurs du projet ont d'abord procédé à un inventaire des ressources en eau potable disponibles dans les parties des districts non encore couvertes par les éductions d'eau, puis ont élaboré un plan stratégique de dessert pour les populations non encore desservies. Afin d'optimiser la production d'eau potable, le choix des ingénieurs s'est porté sur un système de réseau d'eau potable 100% gravitaire. Deux stations autonomes de potabilisation des eaux de surface ont été construites, gérées par EWASA, fonctionnant ainsi entièrement grâce à la force de gravité. Ces stations, de par leur conception technologique innovante, sont uniques au Rwanda et peu de pays en Afrique en disposent. On a choisi un système de traitement par gravité pour faciliter le coût d'entretien, le coût de maintenance. On voulait aussi résoudre les problèmes des réseaux dont les sources n'étaient pas suffisamment productives en les interconnectant avec des réseaux qui étaient excédentaires. Et pour ce faire, on a dû réaliser des transferts d'eau depuis des zones excédentaires vers des zones déficitaires en construisant des conduites de renforcement. Comment s'organise la distribution ? Les opérateurs privés présents dans les localités payent une redevance mensuelle afin d'être en mesure de vendre l'eau aux différentes bandes fontaines qui maillent le territoire. Le prix, fixé à l'avance et en concertation avec EWASA, est de 10 à 15 francs pour 20 litres. Ce sont ensuite ces opérateurs privés qui se chargent d'entretenir le réseau dans le cadre d'un partenariat public-privé géré par les districts. L'argent que nous accortons à partir de la vente de ces taux est réservé aux extensions, à la maintenance des ouvrages. Six années après le début des travaux, le projet peut se prévaloir d'une première réussite. Près de 600 kilomètres de réseau d'eau ont été réalisés et 600 bandes fontaines ont été disséminées sur le territoire donnant ainsi accès à l'eau potable à plus de 200 000 nouveaux bénéficiaires dans les trois districts. Mais aujourd'hui on a de l'eau potable, on est plus rassuré d'avoir une bonne santé. C'est ce qui nous a permis que notre population ait accès à l'addiction de l'eau potable. On nous a augmenté le nombre, de sorte qu'aujourd'hui on est 71% de notre population qui a l'accès à l'eau potable. Quand les malades viennent pour se faire soigner, ils ont besoin de l'eau pour boire, pour utiliser quand ils prennent des médicaments. Aussi pour le nettoyage quotidien, on utilise pour le nettoyage des locaux. Et puis on a essayé de mettre dans tous les locaux, on a de l'eau. On a eu beaucoup de projets avec PEPAPS et EWASA, ce qui a fait que le pourcentage augmente. Au total d'accès dans la redistribution de rouillées, on est à 82%. La seconde composante du projet, l'assainissement collectif, a également demandé une stratégie exemplaire de mise en place. Le choix a été fait de construire des latrines écologiques dans les écoles, et non dans les centres de santé, afin de permettre un meilleur entretien et une meilleure appropriation du système par les bénéficiaires. Les autres étaient de 1933. Donc c'était vraiment des toilettes qui n'étaient plus conformes. Et on avait des pères justement qui pouvaient faire des dégâts avec les petits-enfants. On voit que quand on a utilisé ce compost, la récord est multiplie même trois fois. Ces latrines écologiques comprennent une double fosse, afin de permettre un service d'assainissement continu et écologique, grâce à l'utilisation des urines et excréta comme engrais naturels pour le maraîchage. Au total, 1093 portes ont ainsi été construites dans 81 établissements des trois districts, bénéficiant à plus de 60 000 écoliers. Parallèlement à la cible scolaire de l'assainissement, 265 latrines semi-écossanes ont également été construites dans certaines parcelles individuelles du district. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le projet est un succès. Ces multiples réalisations ont permis d'améliorer grandement l'accès des populations à l'eau potable et à l'hygiène dans les trois districts de la province du Sud. Ce qui est fort intéressant, c'est que le projet est parvenu à sensibiliser le gouvernement, en particulier l'autorité responsable de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement, à ce que toutes les infrastructures qui sont en place, à ce que tous les comportements qui sont en train de changer soient durables. Et l'Union européenne, tant l'Union européenne que la coopération belge, nous avons veillé à tout le temps insister sur ces aspects-là. et nous constatons que maintenant, vraiment, les choses sont prises en main par les bénéficiaires et en particulier par le gouvernement de Rouen. Le gouvernement a décidé de créer un organe ou un directeur dans l'EWASA appelé le district support unit, pour soutenir les opérateurs et les districts privés pour s'améliorer leur performance dans le management. L'EWASA a pris l'opération et l'aménagement de l'infrastructure. En ce que vous parlez aujourd'hui, sur l'infrastructure que nous avons, nous avons déjà trainé et allocaté l'ingénieurs qui sont en train de travailler sur l'infrastructure qui sont en train de l'infrastructure par l'EWASA et l'EWASA. Ces projets ont été expérimentés parce que nos ingénieurs ont travaillé avec les ingénieurs de Belgique. Et grâce à ce que nous avons beaucoup en termes de l'infrastructure, surtout dans l'infrastructure de développement. Néanmoins, pour que le système soit pérenne et ait du sens aux yeux des bénéficiaires, il était nécessaire que la population cible soit acteur de ce grand changement s'opérant en sa faveur. Pour cela, une grande campagne de promotion d'hygiène et du genre a été lancée conjointement dans les trois districts. Une démarche de sensibilisation générale a été menée grâce aux émissions diffusées sur la station de radio locale Salus. 150 formateurs issus des communautés cibles et formées par le projet ont été recrutés afin d'agir au sein des ménages. Enfin, des clubs d'hygiène ont été lancés dans les écoles afin que les bons comportements se diffusent dans les foyers. J'ai été décéssé en état de la ville de Côte d'ingèje. J'ai décéssé en état de la ville de Côte d'ingèje, j'ai décéssé en écrivain, j'ai décéssé en état de l'état de l'infrastructure. Ces évolutions positives, le projet PEPAPS les a obtenues grâce à la bonne gestion et gouvernance au quotidien de tous les acteurs impliqués au cours des six dernières années. Néanmoins, si les objectifs initiaux du projet sont atteints, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant que l'eau ne coule dans tous les foyers. L'objectif est d'atteindre en 2020 un taux de 100% de couverture des besoins d'eau potable dans les districts de Ouye, Gisagara et Niaruguru. On a absolument besoin que du soutien continue à ce niveau-là et que peut-être d'autres bailleurs, d'autres donneurs s'investissent pour continuer le travail. L'autre chose, c'est que oui, on a fait 600 km de réseau, c'est bien, mais il y a encore des centaines de kilomètres de réseau qui manquent. Mais vraiment, le plus grand challenge, ce n'est pas l'argent, c'est le renforcement institutionnel pour qu'on gère les réseaux et qu'on ne doive pas les reconstruire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. L'Ewasa a taken over et nous avons utilisé notre expérience pour opérer et manager l'infrastructure, pour donner un bon service à nos gens, afin que cette infrastructure va durer très longtemps. Donc, l'Ewasa n'aurait pas un rôle dans cette infrastructure, en termes de opérer et manager l'infrastructure. Il va être le rôle de l'Ewasa pour opérer et manager l'infrastructure. Le rôle de l'infrastructure est de garantir un bon service et de monitorer si l'Ewasa est donné le bon service à la population. Le rôle de l'infrastructure est de garantir un bon service à la population. Le rôle de l'infrastructure est de garantir un bon service à la population.